Musique Et bon, nous voilà revenus sur les épopées incroyables de Conan le Barbare dans cette aventure épique nulle et chiante de Diablo 4 Pas nulle, peut-être pas C'est pas si nul, mais disons que Luigi's Mansion 3 est bien plus intéressant Tristesse, mais pourquoi tristesse ? C'est très bien Disney+, quel est le problème avec Disney+, Alors on devait aller fumer un cigare Cigare On se téléporte Désolé, Donan, je crée un portail Voilà On va aller voir sur la montagne là-bas, City, et Donan Et Michel ! Bah alors, Michel ! Papa ! Où êtes-vous ? Ils sont pas là C'était... C'est une bête ! A mon avis, elle va avoir du mal à se relever Sacha en plus, là, elle fait deux mètres... Fait deux mètres, ta fille Donan, t'es déjà là ? Mais attends, mais... Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Ils sont tésés Yorin est capable de résister Il est fort Non, non, là, à mon avis, Yorin, avec sa pierre dans le crâne Il est complètement foutu Oh putain ! Yorin ! Yorin ! Yorin ! Yorin ! Il vous attend depuis longtemps Oh il est là ! Où ça ? C'est assez marrant parce qu'elle, elle est vachement bien faite, mais après les autres persos, moyen. Genre les yeux des humains pas fous, quoi, dans les cinématiques. Ah ouais, il est avec de l'amalgame. Yorin, dis donc, t'as perdu ta fragilité. Putain, mais c'est Astaroth, ça ? Mais elle voulait quoi, du coup ? Oh putain, ils ont attaché des chaînes dans les yeux, des crânes. Tu n'aimes pas trop dire le 4, as-tu déjà dit pourquoi ? Si oui, t'inquiète, je regarderai le replay, putain. Oui, bon, non, mais l'histoire est chiante, quoi. L'histoire est chiante, le MMO, le semi-MMO, en soi-disant, MMO, ça sert à rien. Je ne suis pas prêt. Tout le monde s'en branle. Parce que tout le monde, au final, fait sa partie solo, quelque part. Et même, la partie... Oh putain, mais ils me défoncent. J'ai déjà plus de potions. Je ne suis pas prêt. Oh, oh, je ne suis pas prêt. Je lui fais zéro dégâts. Mais vraiment, zéro dégâts. J'ai les anciens, tout de suite. Le malheureusement que j'ai les anciens, il n'y a que ça qui fait des dégâts. Il va être interminable. Oh, la fâche ! C'est bizarre que ça soit si lent par un port ou autre. Oui, c'est vrai, oui. Le 3, du coup, était moins chiant. Il se passait plus de choses. Et c'était plus direct, quoi. C'était vraiment... Les enfers, machin. Tout le monde était impacté. Et il n'y avait pas 15 000 villages. Avec des mini-quatre secondaires nuls, en mode... Vous savez, il y a un coffre... J'aimerais bien les récupérer. Vous pouvez les récupérer pour moi. Bah non, mec. Je veux dire, il y a l'enfer sur Terre, on n'a pas le temps. J'ai plus de potions, déjà. Je suis foutu. Bah merde, et j'ai rien qui me régénère de la vie, là, ou quoi ? Je ne suis pas prêt. Si, j'ai des trucs, mais c'est très très lent. Et Doname, non ? Un petit coup de main. Je suis foutu. Je ne suis pas prêt. Allez, je te mets un petit coup. Tu as encore pris un mode trop dur pour ton level, je parie. Mais il est niveau 30, il est même niveau que moi. Si j'étais niveau 50, il serait niveau 50 tout pareil. Parce que ce jeu est nul. J'extrapeur, ce jeu n'est pas nul, mais... Le système de difficulté par rapport à la progression du personnage est complètement débile. Voilà, ce n'est pas que c'est nul, c'est que c'est débile. C'est-à-dire que plus tu montes de niveau, plus c'est dur. Alors que ça devrait être le contraire. Ça a toujours été le contraire. Et là, c'est inversé. Je fais vraiment zéro dégâts. Alors que... Enfin, j'ai le meilleur stuff de mon... Je fais zéro dégâts. Hihihi. Attends, 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 attends. Attends, je vais crever. Je vais crever parce qu'il faut que je... Je suis juste curieux. Il faut que je mette le... Il faut que je mette les chiffres, là. Juste pour me marrer. Là, c'est trop, là. C'est pas comme si j'avais fait un build pourri de mon perso. Enfin, j'ai pris des... Il est boosté à mort sur les compétences que j'utilise. Elles sont au niveau maximum. Je lui fais littéralement zéro dégâts. Alors qu'il est niveau 30, tout comme moi. Même ça, ça fait rien, quoi. Heureusement que j'ai les anciens qui lui font un petit peu de dégâts. Mais ça dure 10 secondes. Allez, tourne en rond. Il est bête. On peut juste la voir, juste parce qu'on est sous lui, en fait. Ah, ça y est, il lâche les potions. Tiens, ça y est. On lui a viré un tiers de sa vie. Je ne suis pas prêt. Je ne joue pas en cauchemar. Je suis juste en expert. Je suis juste niveau 2 de difficulté. Mais en cauchemar, ça doit être la mort. Merde, je voulais temporiser pour activer les... Merde, je me fous. Mais tout en ultra-facile et finissons-en. Ah, il a appelé les potes. Oh, je me fous dans le truc. Ok, en fait, quand tu as compris son truc, au final, il est facile. C'est juste qu'il est méga lent. Allez, là, on y va, là. Voilà. Il ne me touche pas, là. Il ne me touche pas. Parce qu'en tourbile, du coup, ça nique un peu la hitbox. Et du coup, on peut passer. Oula. Ça, par contre, pas bien. Ah, putain, il n'y a pas la place. Musique est cool, là. Ah, les potions. Il t'a plein de vide. Merde, je suis dans le... Je suis dans la zone. On l'a eu la moitié. Ah, il se barre. Très bien. Ça permet de... Zut, il me touche à distance. Bon, ben, je ne peux pas le faire. La musique est cool. Merde, je suis bloqué, là. Lui aussi, il a l'air bloqué. Par contre, il n'y a plus la place. Allez. Merde, il a trop, là. Il a trop, là. Mais ils... Ils ont rien senti. C'est quoi, ce tarnac ? Ah, putain, mais là, je prends méga cher. Ok. Bon, ben, on est reparti pour tout refaire. Là, c'est où pour afficher surbrillance du personnage non visible. Vas-y, afficher les dégâts en ombre. Pardon, il est serviteur. Ok. Comme ça, je pourrais voir un peu les dégâts que je lui fous. C'est quoi ces tout petits dégâts que je mets du 25 ? 25 PV, quoi. Comment il a de PV ? On ne voit pas. Merde. Oh putain mais pourquoi mon cassage ne tape pas ? Cesse de dégâts non mais c'est quoi ça ? Il est un peu nul là Une fois que tu as trouvé le... Oh merde ! Parce que le truc c'est qu'il y a une hitbox donc on peut pas marcher librement en fait sous lui il faut... En fait c'est grâce au tourbilol que bizarrement tu traverses l'hitbox Mais il n'y a pas moyen de savoir son nombre de PV comme dans les anciens Diablo Toujours activer... Bon ça c'est la barre Merde il n'y a pas... Il n'y a pas... Ok... Oh putain mais... Je peux pas passer là ! Je me fous dans le feu... Ah mais c'est ça mais que dalle en dégâts il doit avoir 100 000 PV Tourbilol... Il n'y a que le tourbilol qui fait le plus de dégâts quoi Ah les boules de feu ! On voit pas les dégâts que font les anciens Je ne suis pas prêt Qu'est-ce qu'il fait mon perso ? Il se bloque tout seul ! On se barre... Tu sais j'ai plus de fureur... Je ne suis pas prêt... Ouais... Tu les lâches ces potions ? Tu les lâches ces potions ? Ça me touche toi ou pas ? Si il se barre... Mais il a pas lâché les potions ! Il prend des dégâts ? Qu'est-ce qu'il fait mon perso ? Il fait les bêtises ! Je ne suis pas prêt... Il fait des tours parce qu'il n'arrive pas à me choper... Il fait des tours parce qu'il n'arrive pas à me choper... Je ne suis pas prêt... Je ne suis pas prêt... Allez ! Et si on est prêt... Le combat est pas si nul... C'est juste qu'il prend vraiment zéro dégâts... Enfin c'est moi qui mets zéro dégâts... Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi... Putain... Je crois qu'elle est là... Je dois attendre... Je ne sais pas pourquoi... on voit les potions... On voit les potions... Mais tu veux où ? Allez ! Merde, mais putain, mais... Ça ne réagit pas, quoi. Et il me pousse le salon. Oh merde, mais je suis bloqué. C'est vrai, je pense cher. Putain, mais il y a eux aussi qui sont emmerdants. Qu'est-ce qu'ils font des tracés de flammes ? Des grosses traces de merde. Je ne suis pas prêt. Oh la potion. La potion. Prends-la. Ok, dernière. Dernière. Par de vie. Flotation. Tu m'as loupé. Les anciens. Ta gueule. Attention la vie. Putain, la vache a failli crever. Mais putain. Ah oui, les petites potions. Qui font plaisir. Ah, c'est ce putain de chien là qui me... C'est ce putain de chien. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Oh, je ne sais pas. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il y a quand même fait que j'ai fait le sérieux du jeu. C'est ce que j'ai fait. Allons-y. Je vais y arriver. Oh merde. J'ai plus qu'une potion. Un petit coup d'ancien, là, ça ferait pas de mal. Attention, la vie, bordel, qui tombe. Oh merde, il s'est planqué derrière les flammes. Allez, finissez-le ! Oui ! Ah, réussi. Putain, il était chaud, celui-là. On a tué ton fils. Parce qu'il nous avait buté trois fois. Il était nul, du coup, Asteroth. Le démon des enfers. On est toujours... En fait, c'est ça le problème aussi de Diablo 4, c'est que notre personnage principal n'est que spectateur, en fait. Et c'est ça qui est un peu chiant. Il est toujours à côté, il est toujours en train de regarder les trucs qui se passent dans les cinématiques. C'est pas lié à nous, en fait. C'est lié à des personnages secondaires. Et voilà. Et nous, notre personnage principal est coupé. Pardonne-moi. On dirait, moi, en War Tank, à m'en faire péter les veines du cul à la fin du combat. Notre personnage vient de partir. Après, tu me diras, dans Diablo 2, on était aussi quelque part un petit peu spectateur. Mais bon, c'était amené de manière un peu plus maligne, on va dire. Là, c'est tellement obvious, en fait, notre personnage principal reste debout, pas loin, à côté, pendant les cinématiques. Oh, il y a une étoile. Une masse légendaire. Qui a l'air de faire des trucs. Qui a l'air, un, juste un peu mieux que ce que j'ai. Et qui doit certainement se vendre 13 000 balles, voilà. Ça ne me permettra jamais d'acheter des objets moins bien à 150 000 balles. Ça, c'est moins bien, putain. Ça ne sait pas que c'est moins bien, c'est juste que c'est... Enfin, si, c'est moins bien, en fait. Oh, le gros chien. Ok, barons-nous, ça suffit. Cette manie de Diablo de faire passer le FPS avant tout autre effet. Le FPS, c'est-à-dire ? Tu veux dire les images par second ? Vous êtes qui ? C'est fini. Allez, tuer Donan. Les dégâts purs. Ah, ok. Après, moi, j'aimerais mettre des dégâts. Lilith et Astaroth avaient conclu à marcher. Et c'est nous qui devions en payer le prix. Notre présence n'était pas une coïncidence. Tout s'était passé exactement comme Lilith le souhaitait. Nous n'étions que ses marionnettes. Donan avait été anéanti. Son esprit ravagé par le deuil ne pouvait se concentrer sur elle, ni sur les réponses à chercher. Personne ne savait ce que convoitait Lilith. Mais on en sait, moi-même, je ne sais pas. On ne sait rien, en fait. Et cesser de courir après ce chimère. Et c'est ça aussi qui est un peu triste par rapport à l'histoire, en fait. C'est que Lilith se balade à droite à gauche. Elle fait des trucs du drama. Des trucs... Non. Merde. Je veux dire, ce n'est pas Diablo, ça. Diablo, le diable, il arrive sur Terre. Il tue tout le monde. Et on en chie. Et puis, voilà, basta. Il n'y a pas de truc. En mode, il faut que j'aille chercher mon fils pour aller parler à ma petite sœur. Parce que mon cousin a fait le con. Parce qu'il a suçé la bite à son oncle. Là, c'est trop. En mode, drama familial. Chiant. 3% de votre maximum de PV tous les 100 points de fureur à dépenser. Ça, c'est bien. Ça permet de me huiler quand je fais le tour de Bilol, par exemple. Et du coup, je viens de finir l'acte 2. L'acte 2, c'était... Yorin et son papa. Propagation des ténèbres. Vous trouvez que ce n'est pas assez propagé comme ça ? Ah, Lorat. Est-ce que Lorat... Vas-y, on va y aller là. Parce que moi aussi, j'aimerais débloquer le cheval. On vient de passer deux actes. On n'a toujours pas les chevaux. C'est bizarre, quand même. Ils vont quand même pas faire le... Ils vont quand même pas débloquer les chevaux à la fin du jeu. Ça serait nul, du coup. Ah, il y a un objet légendaire, là. Comme ça, pouf, il y avait un arbre coincé... Il y avait un objet légendaire coincé dans l'anus de l'arbre. Oh, putain, puis ça a l'air bien, en plus. Vas-y, on va la booster. L'effet de perte de contrôle, bon. Une monture qui n'a pas plus vite que toi et qui t'empêche de taper ? J'aimerais bien voir, en fait, l'ajout. Mais je pense qu'il y a un ajout, avoir la monture. Ça permet de se balader là où il n'y a pas de téléporteur. Et de pouvoir rejoindre plus facilement les zones, je pense. Vas-y, je vais mettre ça. Oh là, il y a un gros... Ils sont au niveau 31. Le passage de niveau ne sert à rien. Si la difficulté s'aligne... Si le niveau des ennemis s'aligne avec le propre niveau, du coup, ça ne sert à rien. Je suis désolé. C'est mal fait, ça. Et vous allez crever. Parce qu'en plus, ils sont plus durs, en fait. Plus tu montes un niveau, plus eux, ils sont plus durs. Et vous savez, il y a un trône du cul, là. Je mets zéro dégâts. Plus je monte de niveau, plus mes dégâts se réduisent, quoi. Petit scolette, je ne peux pas le détruire. Merde, trop tard. Je vais vous arriver trop tard, les gars. Super. L'armure est meilleure, sauf que ça me retire des PV. Génial. On va voir cette grotte. Il y a quoi là-dedans ? Il y a quoi là-dedans ? C'est une grotte moisi, c'est pas possible. En 3, j'ai un 7 pour les garder à l'infini, les anciens. Ah ouais ? C'est vrai ? Déjà, je ne me souvenais pas qu'ils étaient dans le 3, tu vois. Je me souvenais qu'on les affrontait dans le 2. Enfin, je me souviens qu'on les affronte dans le 2. Il me semble qu'on affronte les anciens dans le 2. En tout cas, dans l'extension. Merde, je suis... Mais mec, mais un petit squelette, quoi. Et la... C'est terminé. Je vais juger. Putain, mais c'est le seul anneau que j'ai trouvé de toute ma game sur les deux premiers actes qui permet d'avoir de la régénération de vie. Mais c'est de la régénération de vie seulement quand on ne touche pas. Quand tu n'as pas pris de dégâts. Il faut attendre un peu. Puis après, tu commences à régénérer de la vie. C'est le seul. J'en avais peut-être trouvé un autre sur des jambières ou des... Et c'est tout, quoi. Putain, dans Diablo 3, je veux. Un objet sur deux que tu récupères, ça te heal tout le temps. Ils auraient pu faire un entre deux. J'ai ça et la charge Furious qui rend une charge quand tu touches un ennemi. D'accord. Ah, moi, la charge moyen, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus tourbilol. Je t'ai loupé. Merde, mais il s'est barré. Oh, la vache, mais je prends cher. Arrête-toi, à un moment donné. Oh, merde, loupé encore. Il ne veut pas s'arrêter. Oh, la plaque. Poussez-vous. Où est-ce qu'il est ? Allez, tuez-le, putain. Petite amulette, là. Là, tu vas arrêter tes conneries. Putain, poussez-vous. Oh, je l'ai loupé encore. Je l'ai loupé. Je crois que j'ai réussi à en buter qu'un seul. Maintenant, je n'arrive plus à les buter. Ils sont imbutables. Parce qu'ils sont de plus en plus forts, beaucoup plus résistants à chaque fois que je monte de niveau. Ah, il y a un événement, là. On va se marrer. Oh, putain, mais on l'a déjà fait, ça ! Les trucs se répètent. C'est répétitif, ce putain de jeu. Vous avez besoin de mon aide ? Euh, non ! Si sombre, si froid. Reste avec moi. On refait les mêmes trucs. C'est chiant. Trouver l'être aimé avant la fin du temps imparti. Quoi ? C'est un gamin. Oh, putain, mais... Vous êtes des petits mobs. Comment vous pouvez me faire d'autant de mal ? J'ai un monsieur de l'avion. Putain, mais j'ai plus de potion, déjà. Je vais crever. Et je suis mort. Ça suffit. Il y avait encore un gobelin. Mais c'est incroyable ! Où est-ce qu'il m'a TP, là ? Ah, mais il m'a TP, là ! Ok. Et du coup, est-ce que je peux dessertir mes trucs ? C'est lui, là ? Portez les étoiles autour de votre cou. D-d-d-d-d-d-d-d-d ! 9000 balles. 13000 balles. Et j'ai plus de pognon. Putain ! La meilleure défense, c'est une meilleure attaque. Essayons de misquer la vôtre. 150 000 balles. 72 000 balles. Ce sont des montants que je ne verrai jamais. 230 000 balles. Et c'est à peine plus fort. Juste à peine. Combien je revends, là ? 9000. 7000. Nia, 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 nia. Vas-y, je m'en joue en tout. Je veux du fric. Belle affaire. Oh, dis donc ! Te les grosses fesses ! Ah, d'ailleurs, je pouvais améliorer ma potion. De la magie en bouteille. Potion de soin légère. Assez de matériaux. Quoi ? Posse brisé de bête. Ah, ok. Il me manque ça. Quand tu commences en muscu, tu ne démarres pas à 100 kg. C'est long, Diablo. Ah, je suis désolé. Dans Diablo 2, Diablo 2, tout était beaucoup plus fluide. Là, je ne suis pas au début du jeu. J'ai fini les deux premiers actes. La logique voudrait que je sois déjà à la moitié du jeu. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Ah, c'est parce que je n'avais plus de place, peut-être. Ok, là, j'ai 100 000 balles. 100 000, quoi. Les mecs, ils vendent des objets. C'est juste, ça n'a aucun putain de sens. Les mecs, ils ont l'air d'être des putains de pauvres. Et elle vend ses armes presque 300 000 pièces d'or. Avec ça, la meuf, elle peut se construire une ville. La démesure, en fait, c'est trop démesuré, tout ça. Ça devient n'importe quoi, en fait. Oui, moi, je pense vraiment que dans mes souvenirs, par exemple, dans Diablo 2, ça avait beaucoup plus de logique. Les objets n'allaient pas sur des montants aussi élevés, si vite, en fait. Je crois que ça atteignait ces prix-là, mais genre vers la fin du jeu. Mais tout le long du jeu, c'était plus de 10 000, 5 000, 10 000, ce qui est beaucoup plus logique. Parce que là, c'est direct. Au début du jeu, c'était déjà avec 10 000 pièces d'or, les armes 5 000 à 10 000 pièces d'or, de suite, en fait. C'est n'importe quoi. je peux faire un crâne abîmé. Ah oui, ça, ça permet de mettre des chasses dans les trucs. Ce qu'il me manque, là. Prisme diffus. Ok, de toute façon, je n'ai pas les trous. Ouh, je peux améliorer le truc de Vigo. Très bon travail. Des emblèmes hubs cons. Les astres devenus réalité. J'ai jamais acheté un objet au marchand Ozef dans les versions précédentes si ça va réparer et vendre tes vieux trucs. Je pense que tu parles plus du 3, mais... Clairement, dans Diablo 1 et 2, c'était... Il y avait un bon équilibrage. C'était bien équilibré. Tu pouvais vraiment tomber sur des équipements très très intéressants chez le marchand. Parce que tu lootais des objets sur les ennemis. En plus, tu lootais beaucoup moins. Et ça, c'était bien. Parce que là, du coup, il y a trop de profusion de lootage, là, dans les ennemis. Enfin... Je récupère un objet magique tous les 3 ennemis. C'est... C'est trop. Ça dégueule d'objet, tout ça. La quête secondaire qui ne fait pas avancer quoi que ce soit. Voilà. Peut-être que le seul truc qui est bien, c'est que tu peux réorganiser. Tu as un bouton pour tout aligner. Ça, c'est bien. Il aura fallu 4 épisodes pour pouvoir avoir cette fonction. Le 22, j'avais 15 ans. Je ne m'en rappelle plus. Mais le 1, je pense que je le ferai. Parce que déjà, il est... Il n'est pas si long que ça à notre époque. Il se fait très rapidement. Je ne suis pas prêt. Tiens, vas-y. J'ai vaincre 3 anciens pour un squelette qui était au tapis déjà. Il y a quelqu'un ? Ah, mais tu es encore là, toi. Attends, mais c'est là-bas. Il dirait que la voie a changé. Ah, mais ils me font mal. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le cercle ? Ah oui, c'était ça qui me faisait méga mal. Il faut buter tout de suite. Je dois attendre. Allez. On n'a pas le temps. T'as 30 secondes. Il faut rester dans son cercle. Si tu sors du cercle, il n'en peut plus, quoi. Alors que t'es un fantôme, tout le monde te traverse. Oh, il va m'emmerder, lui, encore. Ouf, sale ou bien. Là. Non, je suis là. Je dois attendre. Pourquoi il y a un timer ? Pourquoi il y a un timer ? Si à chaque fois... Ok, potion. Potion, potion. Ne me laissez pas. Et si. Je t'en sors très bien toute seule. Je ne suis pas prêt. Du coup, on n'a pas réussi à trouver l'être aimé. On a raté la truc. Bizarre. Franchement, je n'y comprends rien, moi. Ces 4-là, je n'y comprends rien. Parce que du coup, il y a un timer qui est 10 fois trop court par rapport à sa propre action, à son propre script. Je n'y comprends rien. Cassons-nous. Je me rappelle un système méga nul dans le 2, avec de l'endurance où tu crachais tes poumonstres et 10 secondes. Ce qui est quelque part un petit peu logique, non ? Et effectivement, il y avait un système d'endurance où du coup, tu ne pouvais pas courir en permanence. Et ce qui est quelque part logique. Si tu ne peux pas courir en armure. Logique et chiant. Oh, ce n'était pas si chiant. Ce n'était pas si chiant parce que du coup, l'endurance, elle revenait quand même très vite. C'est juste que ça t'obligeait à faire des pauses de temps en temps. Non, moi, pour le coup, et je m'en souviens, je m'en souviens que des fois, c'était effectivement un petit peu chiant. Mais ça se tenait, en fait. Ce n'était pas mauvais. Ça ne faisait pas en sorte à ce que le jeu était mauvais. Parce qu'il y avait une certaine logique. Et tu pouvais d'ailleurs, c'était une compétence que tu pouvais améliorer, d'ailleurs. où tu pouvais avoir des potions pour te rebooster et avoir de l'endurance plus longue ou te la remettre à fond. Et c'est ce qui en faisait, du coup, aussi, un système d'action RPG avec un système de gestion, quelque part. C'est-à-dire, pouvoir gérer les potions, voire faire une balance avec les potions de vie, les potions de mana, les potions d'endurance, les élixirs. Ça devait être mieux avant, alors. Il y a plus de saisons. Il y a plus de saisons. Mais je crois qu'il y a toujours des mecs qui se butent sur le 1, d'ailleurs. Et sur le 2. Même sur le 2, avant le remaster, il y avait toujours des mecs qui se butaient sur Diable 2. Et c'est moi qui ai tout pris. Tiens, allez, je te mets des baffes pour notre Spencer à Terence Hill. Ça fait un peu au Bélix dans l'Astérix. Faut que j'aille où, là. Il y a une grosse zone, là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On n'a pas le temps. Moi, je veux aller déclencher la quête principale, là. Voir un peu ce qui nous attend et voir si surtout on débloque les chevaux. Je veux juste savoir l'histoire. Je veux aller jusqu'au bout de cette histoire de merde même si ce n'est pas si bien. Je me doute qu'il ne va pas y avoir Diableau. Je pense qu'il ne va pas y être. Parce qu'ils n'en parlent pas pour l'instant. à mon avis, il n'y est pas. Il ne va pas y avoir de ces mines, cela. Oh, les petites vaches. Est-ce qu'on peut les buter ? Oui. Est-ce que si on en bute trop des vaches, ça nous amène la reine des vaches ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? La vache ! C'est un peu d'être unique. Elle est bien, Lilith, avec son petit côté giga. Ah, le design est très cool, oui, de Lilith. C'est un peu dommage qu'ils l'ont un peu trop habillée. En fait, c'est vrai que moi, personnellement, je m'attendais à quelque chose d'un peu différent avec Lilith. Depuis la cinématique, la première cinématique qu'ils avaient montrée, où elle se réveille. Je ne sais pas, moi, j'aurais imaginé un personnage un peu plus dans le style de la mutante. Je ne sais pas si tu connais le film. Je l'aurais imaginé un peu plus comme ça. C'est-à-dire vraiment plus mystérieuse et en mode elle ne parle pas trop, elle ne pose pas trop de questions et elle défonce tout le monde d'un seul coup. Je suis une grosse merde. Aller les anciens, tuez-le, tuez-le, mais tuez-le. Je vais crever. la mutante, il y a Giger en design aussi. Je dois... oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, qu'il y a le style, ouais. Sans Giger, les jeux vidéo n'auraient jamais existé. Oh non. Ah, enfin une potion. Enfin une autre potion. je ne suis pas prêt. Chou, il se passe. Je suis monté tout là-haut. Oh putain les gars, préparez-vous, vous êtes foutus, j'ai des potions. Pfff. Alors voilà, moi c'est comme ça que je leur imaginais Lilith, en tout cas, c'est ce que la cinématique faisait transparaître, je trouvais. c'est vraiment un personnage un personnage qui a une putain d'ampleur, qui l'ouvre vraiment pas trop, et magnifique, et qui dévaste tout sur son passage. Là, tu sens vraiment une meuf qui en parle trop, qui parle trop, qui va par-ci, qui va par-là, mais qui fait pas grand-chose, qui fait du drama. Et c'est, voilà, tout ça, ça parle trop, en fait. Et du coup, je pensais vraiment que quand, c'est ce qu'on voyait dans la cinématique, c'est qu'une fois qu'elle avait été réinvoquée, et du coup, c'était vraiment, c'était l'enfer sur Terre, quoi, tout le monde est dans la merde. Là, ça a pas l'air de trop les gêner, quoi, les mecs continuent un petit peu leur vie tranquille, il y a, les villages ne sont pas trop dévastés, ça va. Bon, juste Donnan, qu'à tout prix, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais un peu pourquoi, c'est parce qu'il avait la pierre, parce qu'il y avait Astaroth, sauf qu'Astaroth, on l'a buté direct quand il s'est fait réinvoquer, du coup, ça servit à rien pour Lilith, tout ça pour ça, au final. Qu'est-ce qu'elle va faire, là, maintenant ? Elle est partie sur un autre délire ? Et on attaque les gros d'abord. Ouh la vache ! Je ne suis pas prêt. Ah non, là, je ne suis pas prêt, ouais. Putain, mais... Ah, potion ! Mais c'est le gros, là. C'est le gros qui m'emmerde. Putain, mais ils sont méga forts, là. Vite, les anciens. Trois secondes. Ah oui, potion. Il y a un frappe de toucher froid. Casier à viande. Ok. Allez, vas-y, on la met. Ok. le soleil est revenu. Le soleil vient de se lever. putain, putain, tu m'as envoyé une pique dans le dos. Il se passe quoi, là ? Il se passe quoi, là ? Il se passe quoi ? Allez, jardam. Ok, encore un truc qu'on a déjà fait, je ne sais pas combien de fois. c'est marrant. les insectes balance des âmes. c'est un boss, c'est un boss, c'est un boss, c'est un boss, lui. tu m'as envoyé une pique dans le dos. C'est un boss, c'est un boss, c'est un boss. C'est un boss, c'est un boss. C'est un boss. on lui a scellé sa gueule. Putain, mais tous les objets rares. Ça vomit, ça vomit tellement d'objets de ce jeu. Il n'y a plus rien de spécial quoi. Chaque fois que je vois le jeu, c'est de la gadoue et du gazon. J'imagine qu'il n'y a pas de désert ou de pandémonium. Oh, il y a quand même des décors. C'est vrai que majoritairement, à l'extérieur, c'est de la boue. Ça, on est d'accord. on se rapproche. On est encore un peu loin. On se rapproche. Putain, une masse rare sous un petit caillou. Oh merde, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh ben voilà, je t'ai dé... je t'ai dé... je t'ai décoincé. C'est quoi ça ? Ok. Oh ça, c'est beau ça. Ça, c'est stylé. Après, le jeu est magnifique. Ça, il n'y a pas à chier. Le jeu est vraiment très très beau. Les roncières du sud. Ah mais du coup, j'ai tourné l'un infini. Merde, mais filez-moi des ennemis du coup. On n'a pas le temps. On sentirait presque le crotin tellement c'est beau. Ah ça, c'est beau ça aussi là. Avec les effets d'ombre. Le phare au bruit. L'une raye des grottes. La meuf ne bouge pas les lèvres. Elle ne bouge pas les lèvres. elle ne dit plus rien. Elle est moche et elle ne sert à rien. Puisse la fortune, beau sourire. elle ne bouge pas les lèvres. Elle ne bouge pas les lèvres. Est-ce qu'on est encore loin ? Est-ce qu'on est encore loin ? Eh, on n'y est pas encore, hein ? Ah ben, c'est qui qui voulait du désert ? C'est qui ? C'est toujours les mêmes ennemis, hein ? C'est toujours les mêmes. Ah tiens, c'est quoi ça ? Les redamines. Le Japon n'est pas impressionné. Ah, c'est pas moche, en tout cas. Ça y est, on est au soleil, quelque part. Oh, des frelons asiatiques, ça y est, des nouveaux ennemis. Allez, Flanger, vous êtes là depuis le début du jeu, quoi. Pyromane aussi. Bah... Alors ? Plus qu'assez les jarres, maintenant. Deux nouvelles bêtes. Ça y est, enfin des nouveaux trucs. Mais putain, faut chercher, quoi. Oh putain, je l'ai dépecé. En un coup de lame. Il avait une soutane sablée rare. Putain, mais ça y est, on a des vrais ennemis, là. Pas trop tôt. Herd, il m'a niqué, encore. C'est vrai que ça fait Terence Hill. Le fait que le colt et les baffent. J'avoue les coups rapides, comme ça, ça fait très Terence Hill. Oh putain, elle a eu une saignée. Il y a un marchand qui... Il y a fait que la tunique qui traversait le cheval. Le cheval avait une drôle de démarche d'ailleurs. Oh, c'est beau ça. La vie, pop. Vous avez l'air troublé, mais... Ça, mais c'est nul. C'est nul, ça. Ce sont mes fils, Ordou, Nekata. Il travaillait... Les quatre secondaires, comme ça, juste cumulatives, en fait, et qui n'apportent rien au scénar. Et c'est toujours en mode... Vous avez l'air soucieux. Je peux vous aider ? Vous avez l'air préoccupé. C'est que ça, les quatre secondaires. Cinq fois. Ça fait cinq fois ce mois-ci. Du, du, du. Est-ce qu'on pourrait avoir la paix ? Et lui, là, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il est où ? On devrait le bannir de la ville. Pourquoi un tel empressement pour partir ? Pourquoi ? On se mêle des affaires des autres. Ben oui, parce que, du coup, quatre secondaires. Oh, c'est lui. Il respire encore. Il a de la chance. Le rat qui dort dans son caca. Que s'est-il passé ? Il prétend être un oradrime, mais il boit comme un trou. Alors, c'était pas un ronflement, ça. Quelques jours, à la recherche d'un serviteur de la démonne Lilith, un homme pâle. On dirait que ce qu'il a trouvé ne lui a pas plu. Je me souviens de vous gratter la rondelle. Qui êtes-vous ? J'ai rencontré cet individu dans les pics brisés. C'est difficile à croire, mais j'ai eu une vision de son homme au timbal. De son homme ? Je vous le laisse. Mais ralentissez sur la bouteille, vous deux. Ok, on vient juste de débarquer. Et mec, ok, je vous fais confiance, mais ça suffit. Arrêtez de boire. Les démons, ça n'existe pas. J'en ai jamais vu. On a enlevé notre casque. On lui a balancé de l'eau de lessive. C'était il y a huit mois, parce que... bien sûr que je me rappelle. Je suis juste surpris de vous voir en vie. Et pourquoi ? Enfin, je veux dire, tu as réussi à venir ici en toge. Que vous est-il arrivé ? J'ai été attaqué, vous le voyez bien, par de grandes quantités d'alcool, maniée par ma propre traitresse de main. Et je pense m'être bagarré avec une chèvre dans cette flaque de boue. Et je trouve ça très drôle, en fait, de... Qui est l'homme au teint pâle ? Que ces scènes cinématiques soient vues du dessus, comme ça, où on a l'impression de survoler et de... était un oradrim. Je trouve que ça ne marche pas très bien. Un oradrim ? Alors vous devez le connaître. Je croyais le connaître. Son nom est Elias. C'était mon apprenti. C'est lui qui a amené Lilith à Sanctuaire. Il est possible que je n'ai pas très bien digéré la nouvelle. Que devons-nous faire, alors ? Le trouver. C'est comme si on... On était un drone. Et qu'on survolait comme ça. Écoutez, il y a une femme dans les environs. Nous aurons besoin de ces messages. Je ne suis pas d'une grande utilité actuellement. Allez la voir. Nous avons perdu assez de temps. Assez de temps ? Renseignez-vous dans l'auberge. Voyez si quelqu'un a entendu parler du monastère nord-mais. Ok. Parlez à Técrine. The Rhym, c'est comme les Saiyans. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. D'ailleurs, ils disent pas quel est le... quel est le temps qui sépare le Diablo 3 du 4 ou Diablo 2 du 4 parce que j'ai l'impression quand même que ce Diablo fait un peu table rase du 3 quand même. Comment tu sais que c'est elle ? Non. Aucune nouvelle d'Orbet comme hier et avant-hier. Mais il y a autre chose. J'ai entendu dire qu'un homme pâle avait traversé la gorge d'Abarou il y a un type effrayant vêtue de noir. Après la performance de l'orat hier soir je parie qu'il voudra savoir. Attends, mais dis pas qu'il faut qu'on retourne voir l'orat là. Retourner pour lui apprendre la nouvelle... Mais ça a servi à quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi... C'est... On est en cours d'école là ? Vas-y, va lui dire que je l'aime bien. T'es Grin ? Elle est d'accord pour que vous sortiez ensemble ? Étrange. J'ai écrit au monastère d'Orbet le jour de mon arrivée. L'abbé aurait déjà dû me répondre. T'es Grin a fait mention d'une regard. La caméra qui se recarde. Putain, moi c'est des petits détails mais c'est... Je trouve ça un moyen quoi. Ça me casse l'immersion. Comme la map permanente en haut à droite comme la liste des missions de manière permanente sur la droite de l'interface comme les PNJ imbutables qui t'accompagnent qui n'ont pas de barre de vie. Tout ça, 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 ça. Coupe l'immersion. Passage de niveau. Très bien. Alors, on va clôturer notre épisode ici. Rejoignez le rat là-bas et... Parlez à l'abbé. OK. OK. Et là, du coup, il y a Virtueuse du combat. Pour 4 prioritaires. Donc, ça sera pour le prochain coup aussi. Putain, ma renom n'est que de 40 sur 2435. Ah, mais j'avais jamais fait gaffe. En fait, il y a tout ça. Si tu veux faire le 100%. Ça a l'air interminable. OK. Et plus, en fait, tu débloques de choses, plus tu peux après déverrouiller les modes cauchemar ou je sais pas quoi. OK. Très bien. Six passages de niveau. 6% de soin. Ça, c'est pas mal. Sauf que j'ai 0 en fureur. Donc, les amis, ça va être la fin de cet épisode et la fin de cette session, du coup, pour aujourd'hui. Donc, les bisous sur YouTube. Excusez-moi d'être aussi aigri sur ce jeu, mais bon, c'est comme ça. Il est vraiment... Il est vraiment décevant en tant que fan à première heure de Diablo. Moi, ça me déçoit. Je suis pas le... Je suis pas le plus expert en lore. Mais des fois, trop de lore tue l'or. Et même, trop de lore tue une licence. N'oublions pas Halo qui s'est fait tuer par... Depuis qu'ils ont essayé de mettre trop de lore en commençant par Halo Rich et que c'est parti en cacahuètes. Et comme d'autres jeux d'ailleurs. Même comme, par exemple, Aventure, la série de JDG. A partir de la saison 4 d'Aventure, ça a tué Aventure. Bref. C'est le même délai. Les bisous et à la prochaine sur YouTube. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada